Et je voulais ajouter, il y a quelques années, j'avais un stérilé, donc moi j'ai des lunes de 7 à 9 jours, ouais, c'est pas rien, et c'est merveilleux. Et sauf qu'une période de ma vie, j'ai écouté des médecins qui s'y connaissent tellement bien, et suite à un avortement, il y a plus de 10 ans, on m'avait mis le stérilé juste après l'absorption du fœtus. Et c'est un moment épouvantable, l'avortement, c'est épouvantable, mais bon, j'ai commis des erreurs, donc forcément on les répare, elles nous apprennent des leçons, et c'est merveilleux. Et j'ai appris que, encore une fois, on était très arriérés en France, sur beaucoup de points, que le médecin que j'avais rencontré à Macon, dans ce service, n'aimait pas les femmes. Et a mal fait son travail, puisqu'il m'a mis le stérilé, et avec ses yeux bioniques, sans faire d'échographie, il avait pas vérifié, et du coup il m'avait laissé un morceau du fœtus. Donc pendant un mois, j'ai fait une hémorragie, et un mois après, j'étais retournée à l'hôpital, parce que j'ai cru que j'allais mourir. J'étais allée dans le service maternité, aux urgences, et un très bon médecin, très gentil, m'a reçu, tout de suite, et il m'a fait une écho. Et là, il m'a dit, waouh, il m'a dit, bon ben là, vous avez fait vraiment le plus gros du travail, il vous a placé le stérilé sans vous faire d'échographie. Et puis, oui, ma vie, pourquoi ? Parce qu'en fait, il en a laissé un morceau, tout ça, tout ça. Et puis, il m'a montré les follicules que j'avais dans mes ovaires, ce que mon ancien gynéco disait être des polykystiques. Et lui, il m'a dit, en fait, vous êtes hyper féconde, et ben, vous êtes déjà presque prête à refaire un enfant, et vous avez proposé le meilleur ovule, enfin, c'est énorme. Donc, il m'a donné quand même un traitement pour arrêter l'hémorragie, puisque j'étais en train de mourir. Vraiment, encore une fois. Et je remercie aussi Brune, qui est l'âme des feintes à qui je n'ai pas donné l'avis, qui aurait plus de dix ans maintenant. Et c'était juste pour dire que, voilà, on nous dit beaucoup de bêtises. Et donc, ce stérilet, je l'ai enlevé il y a six ans maintenant. À la suite de la spiolotropie, j'avais déjà remarqué que vraiment, dans mon ventre, mon corps ne voulait pas que je le garde, et là, c'était très fort. Et puis, il y a eu cette grosseur au sein, et voilà, j'ai dit au médecin, vous me l'enlevez, même s'il reste trois ans, je m'en fous, vous me l'enlevez. Et elle me l'a enlevé. Là, j'ai arrêté de tout sucre ajouter, l'alcool, et les laitages. Et c'est vrai que ça a guéri en deux semaines la tumeur. Je n'ai pas été faire de radio, d'examens, parce que je ne voulais pas en plus qu'on m'envoie des rayons X, etc., etc., dans un hôpital plein de maladies nosocomiales et tout ça. Ah oui, donc je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir mes lunes, de les vivre pleinement, dans le respect de mon être, de la vie, et je le souhaite à toutes les femmes, que ce témoignage, peut-être, pourra aider, et c'est spontané, j'ai mes lunes, noctambules, et heureuse d'être en vie. Ça a dit, Anna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada